Musique La limitation de l'artificialisation des sols et la préservation du foncier agricole sont devenus des enjeux majeurs de la planification de l'urbanisme dans nos communes rurales ou urbaines. Or, l'importance de ces enjeux pour l'avenir de nos territoires n'est pas toujours clairement perçue. En revanche, les conséquences immédiates sur les projets d'aménagement et les documents d'urbanisme font naître bien des interrogations et des craintes. Entre immobilisme et développement trop consommateur d'espace, existe-t-il une voie plus durable ? La non-maîtrise de l'évolution des sols a un impact local. C'est la consommation de paysages qui sont un véritable patrimoine et qui sont souvent un patrimoine économique. Pour moi, l'urgence aussi, c'est qu'on est en train de fabriquer... Alors là, on parle des gens, on parle des habitants, on parle des élus, on parle du quotidien. On fabrique de l'espace qui, pour moi, n'est pas vivable. Au sens, on n'est pas en train de fabriquer de l'urbain, on n'est pas en train de fabriquer de la vie locale. On fabrique de la résidentialisation, de petites maisons posées les unes à côté des autres, qui de fait consomment énormément d'espace, mais surtout ne fabriquent pas de la cohabitation, ne fabriquent pas du voisinage, ne fabriquent pas de la richesse sociale. Et ça, c'est fondamental. Et si on commence à se dire, on regarde le patrimoine, on regarde comment les villages anciens étaient faits, et on se rend compte que dans ces villages, il y avait une valeur, une richesse, où chacun était chez soi et en même temps habiter avec les autres. Le mot commune, ça veut dire quand même vivre en commun, quelque part. Pour bien des élus, la vitalité de leur commune passe avant tout par sa capacité à accueillir de nouveaux habitants. Les maires ont le sentiment que cette mesure va les empêcher de laisser construire dans leur village, va les empêcher de pouvoir accueillir des nouvelles populations, va les empêcher d'avoir ce renouvellement des jeunes ménages. Et donc, indirectement, va peser sur l'école même, par exemple. Ils sont sensibles au fait de ne plus bâtir de façon anarchique, de ne plus construire. Mais ils veulent conserver leur école, leur commerce, leurs artisans et tout ce qui va avec. Et donc, continuer à avoir la possibilité, effectivement, de construire dans leur village. C'est la raison pour laquelle aussi, avec la communauté de communes d'Evres-Samey, nous avons entamé, et avec le parc conjointement d'ailleurs, des opérations telles que celles habitées demain. Faire en sorte de montrer à travers 5 ou 6 expériences dans les villages, comment on pouvait reconquérir des terrains qui étaient quelquefois délaissés. Comment on pouvait apporter une certaine densification, sans qu'elle soit aussi importante que dans les villes. Pour que nos villes et villages fassent réellement communes, c'est-à-dire lieu d'une certaine communauté de vie, il faut repenser notre façon de faire de l'urbanisme. Ne plus subir, mais construire localement son projet collectif, en évitant la banalisation. Il n'y a pas de modèle miracle, mais des pistes ou des exemples qui permettent d'imaginer les solutions locales les plus adaptées. Depuis quelques années, le centre du village perd sa vie, il devient triste. Et je veux dire, aujourd'hui, en quelque sorte, les beaux quartiers sont à l'extérieur du village. Et à l'intérieur, ça devient triste. Il y a quelques années, en 2006, nous avions mis en place un plan local d'urbanisme. Et il était prévu une zone à urbaniser. Une zone à urbaniser qui se trouve à la lisière du village et qui est située sur des terres agricoles. Dans le cadre d'une étude qui a été faite avec le parc naturel et NRX, nous nous sommes aperçus qu'il y avait, au cœur du village, la possibilité de rénover un certain nombre d'anciens corps de ferme ou d'anciens commerces qui sont aujourd'hui plus ou moins en désuétude. Et que nous avions, dans ces anciens corps de ferme, la possibilité de récupérer une surface pratiquement équivalente afin de pouvoir assurer l'urbanisation future du village pour les 15 à 20 ans qui viennent. Ce que nous souhaitons, c'est avoir un développement raisonné et qui se passe dans le temps. Nous ne voulons pas avoir de développement important à un moment donné, dans la mesure où peut-être que les infrastructures de la commune ne pourraient pas suffire à répondre aux besoins de cette population qui s'agrandirait trop vite. Nous n'avons pas choisi la solution de facilité. Il a été effectivement beaucoup plus facile de faire venir un promoteur et de lui dire « Voilà, vous avez 7 hectares, qu'est-ce que vous me proposez ? » Mais je vais dire par rapport d'abord à notre population agricole qui est quand même encore importante sur le village, dans la mesure où il y a encore une quinzaine d'agriculteurs, je pense qu'ils n'auraient pas beaucoup apprécié qu'on leur reprenne encore 7 hectares supplémentaires. L'agence postale communale, c'est un concept pas très développé en fin de compte dans notre région. La commune est propriétaire des locaux. Nous avons réhabilité en fin de compte des locaux anciens. C'est un peu le dada de notre commune. Dès qu'il faut agrandir, on cherche toujours un espace qui est libre et souvent on en trouve. Nous avons encore un espace de 20 mètres de large sur lequel on espère y implanter un commerce, un commerce de proximité, petite épicerie, petite boulangerie. Sur l'arrière de ce bâtiment, nous disposons de 1500 mètres carrés où nous avons actuellement un projet de construire une maison dite médicale et de services. Il est très important en fin de compte de disposer des services. Bien sûr, nous avons notre population ancienne, mais nous avons aussi toute une population qui arrive au fur et à mesure des constructions et qu'ils ont déjà en fin de compte ce type de services où ils habitaient en zone urbaine. Il y a ce service-là et il y a aussi tout le monde associatif. L'extension urbaine linéaire consomme du foncier agricole et met en péril l'équilibre économique des exploitations. C'est une modification profonde du paysage, coûteuse pour la collectivité en entretien de réseaux. Elle entretient l'individualisme en ne créant pas d'espaces partagés et favorise l'usage de la voiture. Aujourd'hui, les lois et les directives régionales obligent à penser autrement l'urbanisation afin de préserver l'avenir et d'améliorer le vivre ensemble. Habiter autrement, c'est revitaliser les centres anciens, réhabiliter les bâtiments vacants ou sous-occupés, densifier l'habitat en exploitant les dents creuses, diversifier l'offre en logement tout en n'oubliant pas les espaces partagés. La commune de Beuvrecamp, près de Marquise, a souhaité mettre fin à l'urbanisation linéaire. Elle a opté pour un lotissement maîtrisé à proximité du cœur du village avec quelques logements locatifs aidés, une approche environnementale, une réflexion sur les liaisons douces et la place de la voiture. La densité moyenne est de 20 logements à l'hectare avec quelques grandes parcelles. Le béguinage offre à des personnes âgées la possibilité de libérer leur grande maison pour s'installer dans des logements plus appropriés à leurs besoins et offrant des services appréciés. Sur cet exemple, à Condette, la densité est de 30 logements à l'hectare. A faire que le projet de la mine délingant s'est fait en associant la population. Il propose une diversité de formes d'habitats, locatifs et semi-collectifs avec accès individuel aux logements et espaces extérieurs privatifs, et des lots libres qui associent différentes formes pour une densité globale de 25 logements à l'hectare. À Samé, le lotissement d'habitats du littoral combine des maisons groupées en location et des lots libres à prix abordable sur des parcelles de 500 mètres carrés maximum. La densité est d'environ 23 logements à l'hectare. La force des deux projets réside dans la préservation d'un espace public central piétonnier et le regroupement d'une partie des stationnements en poche. Très vite, on a sensibilisé le promoteur sur le fait qu'on était vraiment proche de la ville et qu'il fallait exercer une notion de densité sur ce type d'habitat, du type d'aménagement, et limiter les surfaces des terrains à moins de 300 mètres carrés, maximum 400 mètres carrés, c'est vraiment maxi. Le côté un peu innovant qu'on avait cherché, c'était la notion de densité, la notion d'espace partagé au niveau des traitements des espaces publics, pour que, même si on a des haies qui délimitent les jardins, mais que les enfants et les familles puissent avoir des lieux où ils puissent échanger entre eux. Et puis, surtout, par rapport aux maisons, essayer d'éviter d'avoir la notion de répétitivité de maisons identiques et d'avoir, par la couleur, par le végétal, par les ambiances que l'on pouvait créer, d'avoir quelque chose de différent du lotissement classique. Et puis, il y a même un arrêt bus à proximité. Ça aussi, c'est un élément important. Ne pas bâtir des opérations comme ça en pleine race campagne et s'assurer qu'il y ait une proximité avec un transport en commun ou avec une liaison quelconque où on peut faire du convoiturage ou des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est des petits paramètres qu'il faut intégrer dans les aménagements que l'on fait actuellement. Je prends l'exemple d'Ecueil puisque c'est celui que je connais le mieux. Il y a une vingtaine d'années, en fait, il y a eu ce projet de première opération de locatif aidé. Donc, une douzaine de logements sur des parcelles de 300 à 400 m2. Il y avait un petit peu de réticence au départ de la part des habitants, évidemment. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième opération locatif aidé sur le territoire. Un autre élément important, c'est celui du conseil. C'est-à-dire que ces opérations, la commune ne les a jamais réalisées seules. Effectivement, le fait d'être entouré et du parc et de l'agence d'urbanisme et puis d'un paysagiste ou d'un architecte urbaniste apporte beaucoup à l'optimisation de nos projets, tant sur le fonctionnement que sur l'espace. Le problème des voisins, je dirais qu'il n'est pas forcément lié à la proximité. Je crois que toute commune souffre évidemment de problèmes de voisinage, mais qui ne sont pas forcément liés à la densité, à la proximité. J'ai des tas d'exemples où les gens ont de très grandes parcelles et pourtant, ils ont des problèmes avec leurs voisins. Et réciproquement, je dirais qu'il n'y a pas plus de problèmes de voisinage liés à la densité qu'ailleurs. Je pense qu'il y a un travail à faire aussi sur l'espace public. On oublie parfois l'espace public, mais je crois que c'est important d'avoir des espaces publics où les enfants peuvent jouer entre eux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir autrement, essayer de travailler plutôt sur les dents creuses, essayer de travailler un petit peu sur les tailles de parcelles. Certes, il y aura toujours des grandes parcelles, bien sûr, mais essayer dans la mesure du possible d'optimiser la taille des parcelles pour consommer moins d'espace. Il n'y a pas de solution unique en fait dans l'aménagement d'une commune rurale. Chacun doit trouver sa propre réponse. Oui, il n'y a pas de modèle unique, mais ces quelques exemples vous montrent que des solutions existent pour assurer une urbanisation durable qui concilie préservation du foncier, qualité de vie et maintien de la vitalité de nos communes. Le Grenelle de l'environnement nous amène à faire du logement économe en termes d'énergie. Faisons de l'urbanisme économe en matière d'espace, mais aussi en matière de coûts globales pour la collectivité. Et je pense que l'urbanisme durable, c'est un urbanisme frugal, c'est-à-dire économe, mais qui ne veut pas dire pauvre. Je pense qu'on peut être frugal et extrêmement riche. Je pense que c'est l'enjeu, mais véritablement l'enjeu pour les générations qui viennent. Il faut montrer que demain, on pourra encore vivre et vivre de bonne façon dans leur village, que les populations auront encore autant de plaisir à être dans ces petites cellules tellement importantes que sont les villages, ces lieux de vie qui font qu'on ne les quitte pas facilement et où il fait si bon vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada